Et pour en savoir davantage, nous retrouvons notre invité, M. Batio Bassière, ministre de l'Environnement, de l'Économie, Vête et du Changement Climatique. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, le lancement officiel de la Journée nationale de l'arbre s'est poursuivie tout donc à Banfura. On l'a entendu, 75% de taux de succès pour la première édition. Est-ce que c'est un taux à la hauteur de vos attentes ? Merci. Il faut dire qu'avant la Journée nationale de l'arbre, le taux de réussite au niveau de mon département se tourne autour de 30%. Lorsqu'on organisait la première édition, on s'était fixé à un objectif de 60%. Nous sommes arrivés à 75%. A notre avis, c'est un taux appréciable au regard de l'objectif qui était de 60% et qu'on arrivait à 75%. Donc, pour nous, c'est appréciable. Et vous annoncez encore de meilleurs taux. Est-ce qu'il y a des dispositions nouvelles que vous allez donc prendre pour permettre d'améliorer davantage ce taux-là ? C'est vrai. Pour la deuxième édition, on s'est fixé un taux autour de 85%. Bien sûr, pour atteindre ce taux, il va falloir prendre de nouvelles dispositions. Premièrement, il va falloir impliquer les collectivités locales. Vous savez qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de réforestation, du suivi et d'entretien si on n'implique pas les collectivités locales. C'est pour cette raison. Nous sommes, bien sûr, nous avons eu des concertations avec les collectivités, à savoir les maires, les régions, également, bien sûr, avec les différents gouverneurs, non seulement dans le choix, mais pour leur implication directe, directe, nous disons, pour l'entretien et le suivi de ces plans. Ça, c'est une première question qui est très importante. Deuxièmement, nous pensons qu'au regard des espèces qui sont mises en terre, qui sont adaptées à chaque région, cela va amener également les acteurs, bien sûr, à aller vers l'entretien et le suivi de ces arbres, dans la mesure où ces arbres peuvent permettre, bien sûr, à ces populations d'avoir des revenus. Ensuite, nous avons dit qu'il faut des sites plus sécurisés. Et nous avons pris toutes les dispositions pour accompagner, bien sûr, ces collectivités dans la sécurisation des sites. Et il y a des zones, effectivement, où nous avons connu des problèmes d'eau, parce qu'il y a des problèmes de sécheresse. Et pour mon département, c'est de voir dans quelle mesure, bien sûr, alimenter ces sites par des points d'eau, bien sûr, à travers la mise à disposition du forage. Alors, M. le ministre, je l'ai dit, 200 000 plans en terre, c'est l'objectif cette année. Et pas n'importe quel plan, vous l'avez dit, il faut que ce soit des plans suffisamment robustes pour survivre. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez le potentiel pour atteindre cet objectif-là ? Nous avons le potentiel, bien sûr, dans la mesure où nous avons les plans qui doivent être mis en terre pendant la journée nationale de l'art. Ce sont des plans que nous avons, au niveau de mon département, bien sûr, avec l'encadrement de certains pipelines que nous avons préparés. Donc, aujourd'hui, la qualité des plans que nous allons mettre en terre ne pose pas de problème. Nous avons la qualité des arbres. Ensuite, il faut également dire que les 200 000 plans, ce n'est que pour la journée nationale de l'art. Mais bien sûr, sur l'ensemble des territoires où est célébrée, en tout cas, la journée nationale de l'art, avec l'appel citoyen lancé par le président du FASO, tous les acteurs sont appelés à planter. Donc, pour cela, nous attendons au moins 20 millions de plans en terre pour l'ensemble des populations du Boutinat. Alors, ce type d'opération, on l'a vu, s'est menée chaque année. L'objectif, bien sûr, c'est de stopper la dégradation de l'environnement. Les statistiques le montrent. Près de 500 000 hectares par an, perdus entre 2002 et 2013. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ces opérations, on sent ne serait-ce qu'un début d'inversion de cette tendance ? Bien sûr, au regard où, bien sûr, les plans à mis en terre, à quoi, bien sûr, la superficie des terres boisées, il faut également tenir compte de l'engagement du président du FASO. Il s'agit d'inverser les tendances de la dégradation, bien sûr, de l'environnement, tout en assurant une meilleure gestion des ressources naturelles et environnementales. Donc, pour nous, le couvert végétal qui est estimé à 14% pour une norme de 30%, il était impératif que l'ensemble des populations du Boutinat prennent, participent, bien sûr, à la déforestation pour que nous permettent, bien sûr, d'accroître, bien sûr, le couvert végétal. Donc, nous pensons que cet appel citoyen du pays Boutinat, à travers la journée nationale de l'art, peut accroître, bien sûr, et arrêter, bien sûr, la dégradation. Arbre santé et résilience climatique, un mot sur ce thème pour finir ? Bien sûr, vous savez que la journée nationale de l'art se passe dans un contexte marqué par la Covid-19. Il faut également magnifier la qualité, je veux dire, la place de la plante, et à travers, bien sûr, cette pandémie, dans la mesure où, dans beaucoup de pays, même au Boutinat-Faso, et la plante a eu une place, bien sûr, dans la lutte, bien sûr, contre la Covid-19. Donc, c'est pour cela que nous avons voulu lier la plante à la Covid-19 pour dire que la plante participe également, bien sûr, à la santé de l'homme. Merci, monsieur le ministre. Rendez-vous donc le 8 août à Banfora. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada